Musique de générique Vous voyez apparaître effectivement un petit gnome, un roux, du plus est, fublé d'une petite sacoche, d'un long bâton, de moustache, ma foi, fort bien entretenue, et d'une tripotée de potions, vous voyez, un peu à droite à gauche, de sa tenue. Et, bonjour messieurs, je m'appelle Herbert Shadensfreund, gnome de mon état, et Rudy, qui plus est. Je l'ai lu une petite annonce concernant une petite réunion de la guilde des aventuriers d'Arabel, je me suis permis de m'incruster, je ne sais pas si cela dérange qui que ce soit. Bah, du coup, moi je suis Ameline, je suis un jeune homme de 19 ans, avec des cheveux bruns, je suis assez costaud, je suis en armure en côte de maille, et sinon, je sais que je devais réceptionner, enfin, recevoir plutôt, les personnes qui devaient s'adresser à moi, en personne, voilà. Et bien, enchanté, mon cher Halloween. Merci, de même. Bonjour à tous, moi je suis un petit elflin, elflin de 26 ans, je m'appelle Lucky, et je vivais à Tilverton, que j'ai quitté juste avant la grande attaque, et j'essayais de survivre en volant, les gens sur la route, et je suis arrivé à Arabel, j'ai entendu parler d'une guilde qui recrutait, et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Vous dérobiez les gens sur le chemin, mais vous n'avez pas eu de problème avec ? Non, 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 je joue la discrétion, j'en ai fait mon art. Il me semblait fort compétent dans ce domaine, effectivement. Mais bien sûr. Quant à notre quatrième compagnon ? Dans ce cas-là, vous voyez arriver un beau jeune homme, jeune, les cheveux bruns, en bataille, le corps très fin, assez grand, avec des vêtements propres mais usés. Il n'y a pas réellement grand-chose à dire, à l'exception qu'il a beaucoup de tatouages sur le corps, soit sur le visage ou sur les bras, c'est très visible. Enchanté, je suis Sylpharion. Je viens des forêts du Nord, et j'aimerais savoir qui est Alduin ? J'aimerais le voir. C'est moi. Enchanté. Apparemment, vous cherchiez des personnes pour un service à rendre et il se trouve que j'ai du temps à perdre. Oui, nous avons une mission, c'est d'escorter une personne jusqu'à Tyrluc. Tyrluc ? Ma foi, je n'y connais pas. Mais cette personne, vous pouvez nous en dire plus ? Qui est-elle ? Justement, on n'a aucune information dessus. On doit aller à la porte ouest d'Arabelo au petit matin pour l'escorter. Il faut laisser sur le Nord. Et donc, vous voyez un monsieur avec assez riche, s'approcher d'Aldwin. Bonjour, je suis Barney Gréole. Je suis la personne qui a demandé à la guilde une escorte. On m'a dit que ce matin même de m'adresser à vous. Vous êtes monsieur Alduin, c'est bien ça ? Ça correspond bien à la description ? Oui, c'est bien ça, monsieur. La mission que je vous confie est d'emmener cette personne aux abords de Tyrluc. Voilà, donc là-bas, nous avons une autre personne qui prendra en charge cette femme qui vous délivrera un colis en échange que vous devrez me retransmettre en retour. C'est inhabituel. Et le nom de la personne ? C'est un certain Calak. Donc, il vous attend à la lisière de la forêt juste à l'entrée de Tyrluc. D'accord. Et cette belle dame partait-elle un nom ? Je ne sais plus trop son nom. Vous lui demanderez. Donc, comme convenu avec la guilde, j'ai mis à disposition une charrette et un cheval qui est attelé à cette charrette que vous pouvez utiliser pour cette mission. Et ma foi, c'est gentilable. Tout à fait. Voilà, donc, je vous souhaite un bon voyage et j'attends en retour le colis. Et vous aurez le reste du paiement au retour. Elle est assise, elle ne dit rien, elle regarde ses genoux et la charrette, elle est vraiment en piteux état. Enfin, voilà, en gros, il ne compte pas vraiment en tirer grand-chose de cette charrette. Soyons clairs. Le cheval aussi, il n'est pas... Ce n'est pas un cheval de course. Et en fin de vie. Un cheval de trait classique en fin de vie. D'accord, je prends le temps de me rapprocher de lui, du coup, je lui parle. Le même qui s'est venu un peu à l'oreille des chevaux. Tu remarques, en fait, qu'il a quand même beaucoup de cicatrices et même quelques blessures de coups de fouet ou de maltraitance, en fait, de la part de ses propriétaires. Je pose ma tête sur la sienne. Genre, ça va aller, tout va bien. En vous approchant, vous sentez que la charrette, elle sent les déjections fécales humaines notamment et qu'elle a dû être utilisée récemment pour transporter ça. D'accord. Mais on a la servie pour le toyage de la décharge. Ma foi, notre ami Sylpharion, c'est cela, semble bien proche des animaux. Je pense que nous pouvons sans nulle crainte lui laisser la main sur la conduite de l'attelage. Je laisse le choix final à notre chef des squads, Monsieur Halloween, qui va être plus expérimenté que nous autres. Je vais laisser les nouveaux un peu s'expérimenter. Surtout qu'il a l'air de bien aimer ce cheval. Donc voilà. Excusez-moi, vous avez beaucoup de fédermes à votre actif ? J'ai tué un loup-garou. Oh, c'est pas trop chiant. Pourriez-moi en dire plus des loups-garous ? C'est une espèce, ma foi, très intéressante. J'ai juste dû me combattre avec un autre groupe. Prenons la route, effectivement. Si le groupe ici présent est d'accord. Bien sûr. Il ne faut pas perdre de temps. Vous savez que c'est environ trois jours de marche. Sachant que si vous montez sur la charrette, ça n'ira pas beaucoup plus vite. Moi, je me rapproche de la dame. Madame, excusez-moi, est-ce que vous allez bien ? Oui, merci. On peut savoir votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Sacha. Sacha, très bien. Le chemin globalement que vous empruntez, c'est un chemin un peu comme ça. Il n'y a pas énormément de passages, mais il y a suffisamment de passages pour qu'il y ait des traces de roues ou pas d'air passe. Il y a des endroits un peu de forêt, il y a des endroits pas de forêt, c'est au bord des montagnes. Dites-moi, Sacha, vous pouvez nous en dire plus sur l'homme ? Je le connais pas trop. Je ne le connaissais pas. C'est tout de même spécial comme requête. C'est pour cela que j'aurais aimé d'avoir un peu plus d'informations. Ce n'est pas grave. Mais dites-moi, ma chère Sacha, vous êtes ses employés ou une proche peut-être, une parente, éloignée ? Non, non, je ne suis pas de sa famille. Ça se voit un peu, je pense. Ma foi, les situations familiales sont parfois compliquées. Mais quel est votre lien professionnel exactement avec ce marchand, semble-t-il, ou cet homme riche, à défaut ? On m'a demandé de ne pas le dire. Je suis désolé. Mais surprenant. C'est une étrange condition. Enfin. Les mœurs des gens ne sont pas les mires. Moi, j'essaye de voir si elle a des marques de coups ou des trucs comme ça pendant que Herbert lui parle. Tu trouves que ses vêtements, ils ont l'air sympas quand même. Il est rare à la fois que vous avez de belles robes. Donc là, on a environ autour du zénith du soleil. En étant plus confiant, je propose tout de même que nous fassions une petite halte dans le petit hameau de Bralin le Brac, le bac. Cette carte n'est pas très précise. Je savais que j'aurais dû m'armifier, mais bon, trop tard. On est d'accord que les trois jours de trajet, c'est avec les pauses inclus ? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Je suis content dans le voyage dans la région et passant près de votre très sympathique village avec mon petit groupe. Malheureusement, nous espérions trouver une quelconque auberge ou taverne dans votre village, mais nous n'avons a priori rien vu. J'aimerais savoir si vous seriez pour près à échanger contre Monnaie ce nôtre trébuchante. Quelques orations puissions nous restaurer ce soir et bien sûr, vous laissez tranquille vaquer à vos occupations nocturnes. Attendez. Il referme la porte. J'ermène ! On a quoi à manger pour ce soir ? Vous payerez combien ? Deux pièces d'argent pour un repas chaud pour nous cinq. Qu'est-ce que cela vous convient ? Quatre pièces d'argent, oui. On a du potage frais. Enfin, du chaud, mais il est fait d'aujourd'hui. De légumes. Il est fait d'aujourd'hui. Comprenez que nos finances ne sont pas au plus beau fixe, mais disons deux pièces d'argent. D'accord. Alors, rentrez. Par contre, pas le cheval, il ne rentre pas. Vous inquiétez. Il n'y a aucun problème. Venez, messieurs, compagnons, venons nous restaurer chez ce charmant. Enlevez vos chaussures parce que ça sent mauvais. Effectivement, la route a été un petit peu fatigante. Moi, c'est Gaspard. Eh bien, enchanté, mon cher Gaspard. Enchanté, Gaspard. Allez, rentrez. On va vous servir le potage. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites par là ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici. Hein ? On accompagne Dame Sacha jusqu'à Tirluc. Ah bon ? Vous faites ça ? Vous accompagnez les gens ? Bah oui, c'est notre mission. Votre mission ? Oui. Qu'est-ce qu'une mission ? On est payé pour aider à emmener une personne d'un point A à un point B d'une ville. Non ? Oh là ! Oh là ! Moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, j'aime bien être rentré chez moi le soir. Dans mon lit. Avec ma germaine, bien sûr. Quoi que... Enfin... On peut varier les plaisirs, hein ? Dit-il en regardant Sacha. Ouais, non, parce que... N'est pas lui rentrer dedans, n'est pas lui rentrer dedans. Vous voulez encore un petit peu de ma goutte, là ? Non, ça ira. Ma foi, je vais sortir un peu de courbe. Monsieur le petit, là. Je vais prendre une petite courbe. Vous en voulez un petit peu ? Lui tendre. Je vais dire « Ah, ma foi, j'en prendrai bien pour la route si cela ne vous dérange pas. C'était fort fameux. » Ah, si vous voulez, j'en ai encore une bouteille. Je peux vous la vendre à une pièce d'argent. Allez, c'est vendu. Moi, je ne peux pas vous faire dormir ici. On n'a pas la place, mais... Il y a la grange, là. Quasin, je pense que vous pouvez dormir dedans. Il n'y a pas de problème. Il y a du foin. Vous pouvez dormir dans le foin ou faire autre chose. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Moi, je vais aller me coucher avec Zermain. Avec un clin d'œil. On va vous laisser vous coucher aussi. Merci pour ce repas. Il y en a une qui veut venir nous rejoindre. C'est bien. Allez, il y a la bienvenue. Ça me laisse consommer. À part ça, j'imagine qu'on se dirige tous vers la grange, qu'on attache le cheval à côté, qu'on installe nos bardas. On ne l'attache pas. Je laisse Sylpharion sur le coup. À l'intervention de Sylpharion, je fais faites comme vous, vous êtes l'expert. Si je peux, par contre, conseiller un départ à l'aube, ce ne serait que mieux. je me propose pour prendre le premier tour. Pendant ton tour de garde, il ne se passe rien. Mise à part que tu entends des pleurs. Des pleurs. des... Ça doit être Sacha. OK. Je vais la voir. Je vais demander ce qu'il se passe. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien, rien. Vous êtes sûr ? Oui. Vous savez, vous pouvez nous parler. Nous allons partager plusieurs de voyages. Ce serait bon de pouvoir nous dire si vous avez des problèmes. On peut peut-être vous aider à les régler. Je ne sais pas. Non. Ce n'est pas possible. Et elle se tourne. Je ne vais pas faire le forceur quand même. Je la laisse tranquille. Mettre un win. Mettre un win. C'est votre tour. Pas besoin de m'offrir maître. Vous retrouvez réveillé par le champ d'un coq. Tous. Vous avez une étrange voix, Sylpharion. En fait, j'entends le coq crier, du coup, ça me réveille. Je fais le lien que c'est toi qui es censé me réveiller et j'entends un coq. Je n'ai rien dit. Justement, c'est ce qui m'inquiète. Je me redresse. Je observe l'assemblée. Je vois qu'elle me semble s'en réveiller. C'est bien passé. Oui, très bien. Je crois que je me suis endormi. Ah, la foi, c'est les fâches. Je profite pour vérifier du coup à me lever. Je commence à vérifier s'il manque quelque chose. Sûrement qu'il n'y a plus Sacha. C'est le chien. Bravo ! C'est dans ma foi, mon cher Aldouine. Aldouine, je ne vous félicite pas. C'est pas grave que la mission ne soit fortement compromise. Qu'est-ce qu'on va ramener d'une ? Il n'y a pas des empreintes. Vous voyez des traces partir et ressortir de la grange. Et donc, il fait un rayon. Tu vois que c'est vraiment les traces de Sacha. Ça semble vraiment être ces traces de pieds. Tu avais remarqué la taille de ses pieds et ça correspond à la taille de ses pieds. On parle du fétichisme latent, etc. Je peux plus ou moins savoir dans quelle direction elle est partie. elle est partie dans quelque direction. C'est même pas que la direction. Tu sais que les traces elles datent d'il y a une demi-heure et... Ah bah ça va. C'est pas de ma faute. Tu étais redormi alors... C'est de ta faute. T'es censé réveiller le suivant. Je propose qu'on refasse, qu'on remballe toutes nos affaires, qu'on remette la charrette et qu'on suive la dame. Elle n'a pas pu aller bien loin. Pieds nus. Ça va être pas difficile là-dessus. Vous voyez que ça part direction une petite forêt. mais la charrette elle passera pas dans la forêt. Je pense qu'on éloigne quand même un peu la charrette. J'ai pas envie de la laisser dans le village sans personne. Du coup, vous suivez les traces qui sont... Par chance, en fait, il avait plu un peu dans la nuit. Du coup, les traces, c'était un peu humide, un peu boueux. Donc, vous voyez vraiment bien les traces de Sacha. Et vous la retrouvez après 20 minutes de marche en train de pleurer sur un rocher. Mon cher petit ami, je crois que vous aviez juste à la habitude que moi pour parler à cette jeune dame. peut-être pouvez-vous savoir ce qu'il en retourne de ses pleurs. Je sais pas, j'ai déjà essayé de l'entendre du pleurer pour regarder et j'ai essayé d'aller... N'allez pas. Je ne pouvais rien faire pour elle. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Mon cher Anduin, peut-être, ou qui avait peut-être plus d'expérience. Bon, je vais y aller. Avec un sourire en coin. Et t'endors pas en lui parlant. Je pense que j'ai assez d'envie, non ? Oui. Voilà. C'est sûr que t'as pas chopé une malédiction de narcolepsie entre-temps. Pourquoi elle est partie et pourquoi elle pleure surtout ? Je me suis tordu la cheville. J'ai mal. On a un druide dans l'équipe, c'est ça ? Vu qu'on est dans une forêt, peut-être qu'il peut trouver des herbes pour la soigner, je sais pas. Ouais, t'as grandi dans la forêt donc du coup, tu vois, quelques plantes où tu te dis que pour toi, ça pourrait faire quelque chose. Mais tu ne sais plus trop comment l'appliquer si c'est pour le faire cuire ou s'il faut le mettre directement sur la cheville ou pas. Je peux, à défaut, on peut déjà essayer d'immobiliser la cheville et de toute façon, on la foutra dans la charrette. Bon, du coup, quoi qu'il arrive, je la prends sur mon épaule. On va toujours lui faire un bordage sur place. De toute façon, elle ne marche pas, elle est dans la charrette. Ouais, ouais. d'ici l'arrière, peut-être le temps de guérir. Du coup, vous reprenez la route et vous arrivez aux portes de la ville de Sor-Étoile. Quand même une plus grosse ville qui n'est pas aussi grosse qu'Arabel. Est-ce que vous traversez la ville ? Est-ce que vous la contournez ? Il ne nous aura pas fallu longtemps, je crois, pour arriver. Donc, on n'est même pas en milieu de journée. Oui, oui, c'est dans la matinée. Sachant que, donc là, en fait, il y a une rivière à traverser ici et le pont, il donne dans la ville de Sor-Étoile directement. D'accord. Sinon, il faut passer par là, mais ça vous fait un détour. Ça fait une demi-journée de plus. Puis, vous traversez le pont. Donc là, la route, elle est un peu plus montagneuse. Elle est un peu plus montagneuse. Vous mettez un peu plus de... Vous avancez un peu plus doucement par rapport à la carte parce que c'est plus des zigzags et... Oui, il y a un plus grand dénivelé. Et en fin de l'après-midi, vous savez que... Vous voyez que le play n'est pas loin de se coucher et qu'en gros, dans une heure, le soleil... Enfin, dans une heure, il fait nuit. D'accord. On va faire une halte, du coup, malgré que ça soit quand même dangereux. On va chercher un coin, pas trop fort. au bord de la route. Donc, dans l'heure qui arrive, en fait, vous trouvez un endroit au bord de la route. Il y a une sorte de clairière, enfin, un truc un peu dégagé et vous semblez que ça semble être le mieux. On va faire un petit campement ici. Ok. Je fais en dernier le tour de garde. Du coup, moi, je me propose pour faire le tour de garde. Alors, vous trois, quand vous êtes en train de dormir, vous entendez des... Et vous vous réveillez. Mais qu'est-ce que le coup là ? Donc, Aldwin, tu attrapes ton bâton, ton épée, pardon. Oui. Et tu as deux gobelins devant toi, tandis que Sylvaryon, t'en as un qui est devant toi. Mais qu'est-ce donc que cette petite créature verte ? Alors, ils vont avoir une attaque sur vous par rapport à vous parce qu'ils sont sur vous. Oui, surtout ne nous prennent pas surprise. Parce que décidément, on n'est pas foutu de faire des tours de garde correctement. Du coup, Aldwin, t'en as deux qui te tapent. Ça passe pas. il n'y en a qu'un. Sylvaryon, tu as... T'en as un qui t'attaque. Bah, je frappe. T'en frappes un des deux. OK. Tu le tues. Tu le tranches en deux. On l'est tout autant. N'ayez pas peur ! Herbert et Sylvaryon, vous agissez en même temps. Mon tolonnaire, mon cher Sylvaryon, tu es plus jeune, plus vigoureux. Très bien. Dans ce cas-là, je vais juste taper avec le bâton bêtement sur le crâne du premier gobelin que je crois. celui qui est devant toi, oui. Bah, tu tapes à côté, hein. T'arrives pas à le toucher, c'est la nuit, tu viens de te réveiller, t'étais un peu à la gare, en plus, t'as pris un coup, t'as essayé de répondre un peu en réflexe, mais t'as rien fait. Et Herbert ? Moi, je m'approchais du gobelin qui vient de toucher Sylvaryon et en m'exclamant par l'encyclopédie universelle de Dardalion, dégage gobelin ! Et je lui mets un coup de bâton magique. Et tu le tues. Le gobelin qui est sur moi. Il t'attaque et tu l'attaques en même temps. Il n'y a pas de deux gobelins sur Aldoim ? Bah, tu le tues. Aussi, je l'ai tué du premier coup. Ah oui, pense. Et là, aussi, tu le découpes en deux. Alors, je dors, on me réveille, c'est ça ? La fois, le réveil pour le tour de l'écart est plus que surprenant. Je m'apprécie de Lucky qui dort. Il dort toujours. Je me tape un peu du bout du bâton mais genre sur la tête et genre sur les joues. Lucky ! Cher Ali ! Moi, je vais voir Sacha. Bon, bah, moi, je me réveille. Elle est là. Elle est en train de te taper. Elle n'a rien ? Non, elle n'a rien. Ok, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es endormi, mon cher Lucky ! Moi aussi. Continue de taper un peu le bâton. En vrai, on devrait demander à Sacha de nous réveiller dès qu'on s'endort. Ça ira plus vite. Au cheval, je crois que ça sera plus efficace parce que pour le moment, mon cher Lucky, vous apprenez du mauvais bougre. J'ai un regard en coin très critique. le vieux qui critique les jeunes, tu vois. Envers Adelie. Je suis mon maître. Je suis notre chef. Devoir. C'est de lui. C'est pas le bon exemple. plein. Moi, je vais prendre le temps de prendre mon arc qui est à proximité pour exioter un petit peu s'il y a du mouvement à côté. Il y a quelle heure à peu près du coup ? On est encore en pleine nuit ? Oui, c'est en pleine nuit. En fait, c'était pas très longtemps après que Lucky soit endormi. D'accord. Donc il est encore vraiment au début de la nuit. Oui, c'était pendant son tour de garde. D'accord. Juste une petite question. vous laissez les corps de gobelins tranchés en deux gisant ça ne fait pas la tête dans le droit de dormir ? Apparemment, on se couche à côté. Ça fera peur aux autres. Voilà. C'est pas, ça peut en attirer, on sait pas. On prend les corps pour les satans. Tu vas vers le chariot et tu vois qu'il y a un peu de mouvement en fait au niveau de la gladière de la forêt à la limite de ce que tu peux voir par rapport au feu. Réveillez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, vous, tu entends Aldwin, tu entends des grognements et un loup s'avance vers toi et te rends dessus. Il ne touche pas. Il ne touche pas. Les autres, vous vous réveillez et vous entendrez un bruit d'un grognement. Je sors ma rapière et... Tu te rapproches, c'est ça ? Ouais. En courant, en marchant, en... Bah en courant, est-ce qu'on... Donc tu vois le loup t'arrive et tu vois le loup qui est en train d'essayer de... qui se bat avec Aldwin. Bah je le tape. Ça le bête ! J'essaye de l'attaquer. Tu donnes un coup mais le loup il a bougé au dernier moment et tu l'as tu l'as pas touché. Ok. Donc ensuite t'es à Aldwin. Bah tu te comprends avec un coup d'épée. Je me suis avec un peu de chance si le barriant pourra venir lui parler, le calmer. J'étais parti pour mais bon... Je comptais m'avancer et faire Ah ! J'enlève c'est le barriant ! Tu m'aimes en faire une fourrure ! Bah moi il paraît que la veste loup pour les composantes chimiques il paraît que c'est bien. Du coup j'ai là un loup coupé en deux. Oh ! Moi je m'approche je fais une tape sur c'est le barriant. Je me rapproche je suis un peu attristé sur le coup mais je me dis c'est moins normal. C'est lui qui a commencé ! Vous prenez la route il se passe la matinée le soleil est au zénith. On pose une petite pause nous avons ma foi pour le coup de la bonne viande à manger nous sommes en pleine journée il fait beau nous voyons ma foi les alentours fort dégagés nous pouvons faire un feu sans risque. Donc vous mangez parce que vous repartez donc vous arrivez et vous attendez deux personnes comme ça une personne comme ça et avec un chariot cage tracté par deux bœufs et donc l'une des deux personnes comme ça s'approche de vous Ah ! Ça a été la route ? Oui ! Ça pouvait aller ! On vous attendait plus tôt ça fait deux heures qu'on vous attend là On a eu quelques problèmes sur le chemin des gobelins des loups qui nous ont un petit peu retardés rien de grave je vous assure La cargaison vous l'avez ? Oui La cargaison Qu'entendez-vous par cargaison ? Bah oui ! Elle ! Si vous la voyez vous vous souhaitez bien que nous l'avons la cargaison Avez-vous la vôtre à nous confier ? Oui ! Il sort une bourse Eh bien ma foi ! Il y a combien dedans ? Déjà tu sais pas si c'est des pièces de cuir si c'est des pièces d'argent si c'est des pièces d'or Tu jugerais qu'il y a quand même bien en gros 200 pièces Si je peux me permettre mais bon monsieur à quelle destination est destinée cette marchandise ? Parce que parfois elle ne semble pas dénoter plus dans le paysage Non ? Elle va alimenter des bordels de la région enfin des bordels qu'on a un destin de la région Peut-être pas le genre de personnes que j'aurais consommé mais bon après je ne juge pas les meurtres de chacun ne regarde que chacun Peut-être qu'elle va être vendue à un propriétaire je sais pas nous on transmet ça un peu plus loin Monsieur Herbert je ne comprends pas tout actuellement C'est pourtant évident cette dame là est vendue en tant qu'esclave semblerait-il à ces messieurs qui emmèneront eux-mêmes jusqu'à son point d'arrivée un bordel comme vous disiez ou à quelqu'un qui l'achètera en soi cette personne que nous avons escortée n'est pas libre elle appartient à quelqu'un il s'agit plus d'un objet pour ses propriétaires que d'une personne à proprement parler les règles du Cormir ne s'appliquent qu'à ceux qui se font prendre évidemment mais enfin bon pour moi il me semblait que c'était interdit si vous n'avez jamais eu de problème mais je suis surpris mon cher Alduin que la guilde verse dans le commerce illégal d'esclave mais bon je ne suis pas ju le truc c'est que je n'étais pas au courant ah bon c'est surprenant que la guilde ne vérifie pas ses propres contrats on n'avait on n'avait pas assez d'informations là il faudrait peut-être aller venir plus s'en demander il y a une des personnes qui va chercher des faits au niveau de son scénario et il s'approche pour le mettre à à Stacha ouais écoutez écoutez mes amis je trouve ça comme le disait notre cher père je trouve ça quand même étonnant que l'esclavage que ce soit une esclave si je me souviens bien j'avais lu ça dans un livre à Suzai le traité sur l'esclavagisme d'il y a une centaine d'années à peu près rédigé par les érudits parlait justement du trafic de propriétés vivantes et avait statué si les termes sont exacts toute transmission de biens vivants autre que bétail et à destination de 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 d'industrie alimentaire est strictement et rigoureusement interdit il parle tout le temps comme ça votre copain je vais m'interposer du coup je vais m'interposer et je vais arrêter la personne qui veut lui mettre les chaînes à Sacha et qu'est-ce que vous faites c'est quoi le problème que notre guilde en fait ne n'accepte pas ce ce genre de traité voilà et que s'il est en gros que Sacha on va la libérer et voilà attendez c'est pas votre propriété là pour un être humain est-ce qu'il faut nous la comme on est pour la récupérer si vous êtes pas content nous n'avons la propriété d'une d'un être humain est interdit ce n'est pas une propriété c'est personne il y a interdit interdit puis voilà c'est comme la contrevente le marché noir c'est pareil voilà non mais là oui on s'en fout ce que vous cautionnez là là nous on est venu pour ça alors soit vous nous payez et vous vous démerderez avec avec Barnet Gréol j'en profite pendant qu'ils sont en train de discuter pour m'enfiler un éluxier fortifiant à quel moment on doit vous payer bah nous on va le revendre derrière on va récupérer de l'argent mais vous ne revendrez rien du tout voilà surtout que bah attendez faut bien se nourrir c'est notre métier bon bref je sors mon épée parce qu'il veut rien entendre genre donc lui aussi il sent une épée et l'autre sort son arc messieurs messieurs s'il vous plaît messieurs calmez-vous il n'est pas besoin de venir à ce niveau de violence sur ce je m'avance pas entre les deux mais je me décale un peu sur le côté laissez-moi vous expliquer ma position et sur ce je mets un coup à lui qui était devant le douille je m'y attendais même pas moi tu lui donnes un coup il met un genou à terre ensuite calmez-vous je t'ai pas coté encore ouais en fait il est tombé sur les genoux t'as pas vu et du coup t'es passé au dessus c'est ça voilà quand il est tombé bah t'as donné un coup et si seulement Herbert ne l'avait pas tapé ouais voilà c'est ça bah du coup il attaque Herbert il me rate lamentablement t'as t'as un autre bandit qui t'envoie une flèche Herbert ça touche tu prends une belle flèche dans l'épaule le bandit Alflin qui envoie un coup de fronde à Lucky je vais me diriger je vois que Herbert il est en pisteux état ou oui ça passe encore ok bon je vais attaquer celui qui est à côté d'Herbert il tranche en deux au revoir le pourfond touche pas à mon compagnon tu le décapites il y a la tête qui tombe par terre Sylpharion était occupé à autre chose pendant ce temps ouais j'ai guidé dans la carrière du coup c'est à Lucky tu lui donnes un violent coup de rapière bon je cours sur enfin en direction de l'archer pareil tu le décapites réoccupe toi de ta blessure dans ce cas je sors mon arc donc tu lui décolle tu lui envoies une flèche qui passe en fait qui passe dans son coeur il se retrouve il bouge plus et il tombe à terre joli 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 beau tir simple question d'angle moi j'en profite du coup pour pour souffler un peu mais mais merci mais 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 ben quoi il va pas me retrouver Barnaigreol il va pas me retrouver j'ai peur je suppute que si effectivement la guilde ne laisse guère courir ce genre d'exactions ce Barnaigreol c'est cela aura j'espère sous peu des ennuis je vais le rapporter au supérieur hiérarchique de la guilde et voir ce qu'il peut faire et je vous tiendrai au courant ça fait avec vous un endroit où allez un endroit où non 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 j'ai ma famille mon village a été rasé et j'ai été emporté comme esclave est-ce que ramener cette femme à la guilde pose un problème si elle se fait voir peut-être je ne sais pas justement ce qui est possible au moment là nous pourrions la ramener et dire qu'elle a été victime d'esclavage et la guilde pourra peut-être refaire quelque chose vu la taille d'Arabel la faire entrer sans que notre contact de la voix n'ait point un problème il ne nous attendra pas à la porte d'entrée il n'attendra que simplement notre signal notre visite la cacher dans une taverne qui ne devrait pas s'avérer difficile ou peut-être dans les coins un peu plus reculés un peu plus malfamés qui sont souvent propices aux caches bien amenées après maintenant elle est libre du coup elle peut se barrer quand elle veut oui mais elle vous suit vous discutez en repartant je suppose direction Arabel du coup vous reprenez la route vous avancez sur le chemin oui du coup on va direction à la maison de guilde alors c'est un responsable ou pas il n'y a pas forcément un responsable mais en tout cas il y a Vanaya Ligrim qui est là d'accord oui qu'est-ce qui se passe bonjour nous avions une mission c'était de du coup on est bien d'accord que Sacha est à côté nous oui elle est à la une cape sur la tête un peu dissimulée sur la charrette nous avons dû emmener cette femme du nom de Sacha à Thirluc sauf que l'on a appris que c'était une esclave qui devait aller au bordel enfin quelque chose dans ce genre et donc nous ne l'avons pas remis à l'autre groupe oui en effet oui l'esclavage non oui surtout la guilde on ne va pas cautionner l'esclavage du coup on a pris la décision de garder cette femme avec nous bon ça a engendré un peu de grabuge on ne dira pas l'état de l'autre groupe actuellement mais bon du coup là je dois aller déposer le colis normalement c'est les pièces d'or pour cette femme à son propriétaire qu'en pensez-vous ? c'est vrai que ça peut être un bon moyen d'éviter tout problème oui ça peut être quelque chose qui est fait après c'est vrai que l'autre possibilité c'est d'aller voir la garde et le dénoncer pour traiter d'esclaves mais dans ce cas là il faudrait avoir des preuves bah les preuves en soi on en a trouvé enfin on a juste la parole avec cette dame oui c'est vrai que ça paraît un peu léger et la bourse aussi de 218 pièces d'or après on pourrait croire que c'est une mise en scène ce que je vous propose c'est que ce que vous pouvez faire c'est que dans un premier temps il faut aller lui donner la bourse de 218 c'est ça ? 218 pièces d'or histoire de faire croire que c'est bon c'est fait et après le conseil de la guilde ça tu rassure est-ce qu'on va le dénoncer à la garde parce que de toute façon c'est pas une bourse de pièces d'or qui va faire une liste de preuves bien sûr je vous donne au cas où le nom de cette personne oui je veux bien ça on refusera tout contrat de cette personne c'est Barney Gréole Barney Gréole d'accord très bien voilà et aussi pour cette femme elle sait pas quoi faire qu'elle reste avec moi je vais m'occuper d'elle et on statuera la guilde si on a besoin de quelqu'un ou pas d'accord bon bah je vais faire ça et je vais du coup voir Barney Gréole en compagnie de mes compagnons je pense si vous voulez que je vous accompagne il n'y a aucun problème mais bien sûr et on lui donne la bourse de 218 pièces d'or oui ah bon ça s'est bien passé oui très bien nous avons remis cette femme au groupe au groupe qui nous attendait là bas tenez voici la bourse ah il compte ah oui le compte y est il en prend 50 pièces d'or et qui fait bah voilà le reste du paiement comme convenu merci monsieur au revoir au revoir et bah j'hésiterai pas à refaire appel à la guilde pour d'autres missions je le regarde dans son oeil oui c'est ça n'hésitez pas on repart je me rebarre avec un petit rire on siffle le doigt à moitié bon du coup vous vous retrouvez avec 50 pièces d'or enfin c'est il attendu à Aldouine et là Aldouine se barre au courant merci les gars à moi la richesse et vous avez partagé le cadavre non c'est pas ça votre récompense on se fait un non déjà je sais qu'il y a 10% qui vont à la guilde ça nous laisse 45 pièces d'or voilà 45 et bah divisé par 4 ça fait 11 pièces d'or reste une je pense qu'on peut enfin cher Herbert propose de la laisser à la guilde en plus oui ça chère c'est pas mal et j'ai encore une autre question bon ça c'est le point de vue MJ la question les 50 pièces d'or du début c'est aussi à partager avec les compagnons bah c'était pour le contrat donc après non mais parce qu'en tout il y a 100 pièces d'or c'est ce que tu veux bah oui je vais je vais leur informer qu'en fait ils se sont vaillamment combattus qu'ils ont fait un très bon boulot et que du coup c'est le jour de faille ce qui fait 90 donc 22 par personne il reste 2 pièces d'or ouais et les 2 pièces d'or on les donne à la guilde ça marche voilà c'est une affaire rendement menée du coup se termine cette aventure vous gagnez tous un niveau parce que pour moi vous l'avez rempli avec brio c'était hors de question que la guilde se porte caution sur l'esclavage donc c'est très bien que vous soyez rebiffé et chaque postulant peut être faire partie de la guilde s'il le souhaite c'est à cette aventure ah ça c'est bien ouh le beau jet de dés c'est quoi c'est ça c'est pas qu'est ce que je qui c'est ce que je